Bonjour tout le monde, mon nom est Isabelle Laflèche, je suis auteure, conférencière, blogueuse et aujourd'hui, je voulais vous présenter une capsule inspirée de mon nouveau livre intitulé « Splendaire, naviguer à travers le changement et la transformation ». Et c'est à propos des signes. J'ai un chapitre complet à ce sujet et c'est quelque chose qui me passionne énormément parce que depuis un certain temps, je me permets de suivre les signes. Je crois que nous sommes toujours guidés sur notre chemin par des symboles, des signes, des événements, des conversations et souvent, on n'est même pas au courant de ça. On ne nous a pas enseigné ça à l'école, de suivre les signes. Alors, si vous avez un questionnement, vous pouvez demander à l'univers un signe clair. Dites-moi si je devrais faire application pour tel travail, est-ce que je devrais partir en vacances ou prendre un repos, est-ce que cette personne-là est bien pour moi. Peu importe le questionnement, ça peut être aussi bête qu'est-ce que je devrais acheter ce pantalon. Demandez un signe hyper clair et sachez que l'univers, la force divine va toujours, toujours, toujours vous répondre. Ça peut prendre deux minutes, trois minutes, cinq minutes ou ça peut prendre des heures. Soyez patient. Quelquefois, ça peut prendre un jour ou deux. Mais moi, à mon expérience, selon mon expérience, l'univers livre toujours la marchandise. Et je voulais vous raconter une anecdote. J'ai reçu mon diplôme cette semaine de Journey Dance. C'est une formation que j'ai suivie en ligne cet automne pour devenir professeure, facilitatrice de Journey Dance. C'est une modalité que j'adore vraiment. J'adore la danse. Et c'est très, très, très puissant. Donc, j'étais en train de faire plein de trucs. J'avais mon livre qui sortait. J'avais des choses, des conférences, des cours en ligne que je suis en train de travailler, sur lesquels je travaille. Et là, j'ai reçu un courriel m'invitant à participer à la formation en ligne pour être professeure. Et là, je me suis dit, mon Dieu, j'aimerais tellement faire ça. J'adore le professeur. J'adore son énergie. Ça fait longtemps que je veux faire la formation. Habituellement, c'est pas en ligne. C'est en personne. Ça exige le voyage, des dépenses. Et là, c'est en ligne. Alors, c'est abordable. Mais est-ce que le timing est bon? Alors, j'ai demandé un signe clair à l'univers. Et puis, j'ai demandé à une amie qui nous a quittés cette année, une amie très proche qui nous a quittés cette année. J'ai dit, Frankie, donne-moi un signe, s'il te plaît. Et c'était absolument incroyable parce que j'avais envoyé un courriel à la formation, à la personne responsable de la formation pour avoir plus d'informations si j'étais pas trop tard pour m'inscrire. Parce que j'ai vu l'annonce la veille. Et ça, en soi, c'est déjà un signe. Mais la personne qui m'a répondu pour me dire, oui, 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 il y a de la place. On voudrait que tu te joignes à nous parce que j'avais déjà rencontré l'équipe avant. Son nom, c'était Frankie, le nom de mon amie qui a quitté la planète et à qui j'avais demandé un signe clair. Elle avait le même prénom, épilé, de la même manière. Alors là, je suis partie à rire, en fait. Puis j'ai remercié mon amie de tout cœur de me donner la permission et surtout un coup de pied pour suivre cette formation-là. Ça a été extraordinaire. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment très hâte au moment où on va être déconfiné. Je vais pouvoir offrir des ateliers de Journey Dance. Je sais que ça s'en vient. J'en ai fait quelques-uns cet été en petits, petits, petits groupes, des mini. Et c'est fort agréable. C'est miraculeux. C'est puissant. Et sachez que j'ai vraiment hâte de vous offrir ça. Ça s'en vient. Et soyez à l'affût. Préparez-vous parce que ça va chauffer sur la piste de danse. À tous les sens du terme. Alors, je voulais vous raconter ça parce que c'est important de savoir qu'on est toujours guidé. Je sais que ça va m'aider, cette formation-là. Et ça va apporter beaucoup de bien aux gens en général. Donc, demandez un signe clair. Ça peut être un message qui vient dans votre boîte de courriel. La réponse que vous cherchez, le texte est là. Dans votre boîte de courriel, ça rapporte avec autre chose. Vous pouvez sortir dehors, prendre une marche, vous entendez une conversation et c'est la réponse. C'est un signe. Vous entendez des voix. Quelqu'un qui vous répond à la question. J'en parle dans mon livre. Et ça peut être à la télévision, une publicité, un panneau publicitaire sur l'autoroute. Alors, les signes sont partout. Ça peut être même la façon... Un animal qui se présente à vous. Vous pouvez chercher la signification de l'animal. Les plaques automobiles. Les plaques automobiles, elles sont remplies, bourrées de messages. Surtout maintenant qu'on peut avoir des mots, des expressions, des « vanity plates » qu'on dit en anglais. Il y a beaucoup, beaucoup de réponses qui viennent à travers les plaques automobiles. Donc, soyez à l'affût. Soyez prudents sur la route. Mais soyez à l'affût qu'il y a des réponses. Ça peut être sur un camion. Le côté d'un camion qui passe à côté de vous. Il y a des messages écrits sur le camion. C'est aussi simple que ça. L'univers répond toujours à l'appel. Alors, voilà pour cette petite capsule. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup de me lire. Merci à tous ceux et celles qui se sont procurés une copie de Splendare. Je reçois vos messages, vos photos de mon livre. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. À bientôt pour une prochaine capsule. Ciao! Ciao!